Le journal. Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la ligne de ce vendredi. L'insulte, la diffusion, les partages de fausses informations sur les réseaux sociaux, désormais punis par la loi NRDC. L'auteur encoure une peine de six mois de prison ferme en plus en monde. C'est ce que prévoit le nouveau code du numérique, promulgué récemment par le chef de l'État. D'autres innovations de ce nouveau texte, présenté par le ministre du numérique, Eberan Colonguile, et son collègue de médias, Patrick Mouyaya, à suivre au début de ce journal. Également sommaire de votre 13h, tout un mois pour rendre hommage à la femme. 30 jours des rencontres, des sensibilisations, des mobilisations des femmes et des jeunes filles autour du thème retenu cette année. Des rencontres ont aussi abordé la lutte contre les violences faites à la femme. La ministre du genre a clôturé hier officiellement les activités liées au mois de droit de femme. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, le travail de réhabilitation des 14 kilomètres d'asfattage de la foyerie urbaine de Mouyany-Toury. Exécuté par l'entreprise Saffricas au point mort, l'administrateur de l'Office des voies et des drainages est allé plaider pour le coup d'accélération de ses travaux. Plaidoit effet auprès du gouverneur militaire de la province de Littoury. Des travaux qui doivent prendre effet avant les élections de cette année. Et voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ces journales par cette nouvelle. Après Kinshasa, le président suisse vient de fouler le sol de la ville de Gouma au nord qui vous. Il a été accueilli à l'aéroport de Gouma par le gouverneur militaire. Dans son agenda, une visite humanitaire dans différents camps de déplacés internes. Après Gouma, Alain Berset se rendra dans la province du Sud qui vous les détaille dans nos prochaines éditions. Le président suisse, depuis pratiquement 48 heures, l'air congolais. Alain Berset a rencontré hier son homologue Félix-Antoine Tchisegué de Choulombo. Après un entretien en huis clos, ils ont tenu une conférence de presse. La large part de ses face-à-face avec le professionnel de médias a été consacrée à la situation humanitaire dans l'Est de l'RDC. Patrick Michel Moukoui pour plus de précisions. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation au moment de recevoir son homologue. Kinshasa a déroulé ce jeudi le tapis rouge à Alain Berset, président de la Confédération Helvétique, en mission officielle en République démocratique du Congo. De l'exécution des hymnes nationaux au passage de troupes en revue, l'homme d'Etat suisse a pour sa toute première visite officielle reçu les honneurs dus à son rang. Placé sous le signe de l'aide humanitaire, le séjour du président Berset est très peu ordinaire dans la mesure où intervient la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité de Nations Unies par la Confédération Suisse. Le président Félix-Antoine Tchisegué dit et son hôte ont pris le temps qu'il fallait, plus d'une heure, pour poser les bases d'une rédynamisation de la coopération entre les deux pays. Face à la presse, les chefs d'Etat éclairent la lanterne sur les termes de leur discussion. Évoquant la guerre d'agression rondaise et l'avenir de la région, le président Félix-Antoine Tchisegué dit persiste droit sur sa ligne. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda. Parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme il l'affirme, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. La Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner en donneur de laissons au problème de la RDC du Congo, mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr avec un accompagnement et peut-être un suivi si vous le souhaitez de notre part. Mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la RDC du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés évidemment à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur le territoire d'un pays souverain. Le séjour congolais de Alain Berset prévoit une descente dès ce vendredi dans l'est du pays, notamment dans les camps des déplacés. Ce qui lui permettra d'avoir une vue générale du désastre humanitaire, conséquence première de la guerre d'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, autrefois pays ami. Et juste après son tête-à-tête avec Sonomo le congolais Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, Alain Berset s'est rendu à l'Académie des Beaux-Arts. Sur place, il a visité des ateliers et de salles d'exposition d'œuvres d'art. Plus de précisions dans ce reportage d'Ephanie Kikofi. Une journée longue et bien chargée pour le président de la Confédération helvétique, Alain Berset. Après un tête-à-tête avec son homologue, le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, au Palais de la Nation, Alain Berset s'est immédiatement rendu au Palais du Peuple où il a rencontré le président de deux chambres du Parlement. Peu après, le cortège du président suisse s'est dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été accueilli par quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïne Donzangui, la ministre des Cultures et Arts, Catherine Katungou-Foura, ainsi que les comités de gestion de cet alma mater. Le président de la Confédération suisse a visité les trois grands ateliers des départements de sculpture, de photographie et de peinture. Il a également visité deux salles d'exposition, deux œuvres d'art fabriquées par les étudiants. Ému par cette visite du président suisse Alain Berset, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts s'est dit heureux de cette visite qui vient une fois de plus repositionner cette institution des arts en République démocratique du Congo. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie des Beaux-Arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence d'enseignement d'art en Afrique. Je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes, il y a eu ses contacts avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Un tableau illustrant la personne du président de la Confédération suisse Alain Berset lui a été offert à l'issue de sa visite de travail. La Suisse s'est dit prête à accompagner le pays africain à régler tout le problème de groupes armés qui sèment d'isolation, plus particulièrement dans l'est de la RDC. Alain Berset, président de la Confédération suisse, l'a dit au cours d'une séance académique avec le député et sénateur congolais. Plus de précisions dans ce reportage signé Sandra Nyangui, Gélor Kimpianga et Dene Kung. A l'occasion de sa visite officielle en République démocratique du Congo, le président de la Confédération helvétique Alain Berset a eu une séance académique avec les parlementaires congolais. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiampanga a souhaité au nom de tous les députés et sénateurs de la RDC la bienvenue au président suisse. Excellente M. le Président de nous recevoir aujourd'hui pour vous dire infiniment merci pour tout ce que le peuple suisse a offert. Pour tous les accueillis, les missionnaires, les médecins suisses, les nuits, les élèves de la Croix-Rouge, qu'ils ont consentis pour que la paix, la sécurité et l'économie à la santé des non-compacteurs et des humains, c'est le président de nous le disant encore une fois grand merci. Prenant la parole à son tour, le président du Sénat congolais Modeste Bahati a rappelé le rôle que joue la Suisse dans le cancer des nations. Modeste Bahati a solennellement demandé au président suisse l'implication de son pays pour le retour de la paix en RDC. Votre haute personnalité ainsi que votre délégation allait vous rendre à l'est du pays pour vivre ce gramme humanitaire qui nous est imposé par les voisins en chef, le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda, qui nous font la guerre pour diverses raisons, des raisons économiques, des raisons hégémoniques et de vulnérité de nous prendre une partie de notre territoire. Les experts des Nations Unies ont rendu un rapport dont nous attendons les délidérations au Conseil de sécurité des Nations Unies et nous espérons que sous votre présidence, ce rapport sera examiné parce que les informations que nous avons eues de ce rapport démontrent clairement l'implication du Rwanda dans l'agression dont notre pays est l'objet. Devant les députés et sénateurs, le président suisse a émis le vœu de voir la RDC pacifiée. C'est ce qui justifie le déplacement qu'il va effectuer dans l'est de la République démocratique du Congo. La suite va s'engager au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour actuellement porter les préoccupations que vous avez aussi dans ce Sénat. Nous allons porter ces réflexions aussi au sein du Conseil de sécurité avec l'accent sur la protection des populations civiles et nous sommes donc aussi dans ce cadre aussi que nous et nous souhaitons face au regard de l'ordre de l'ONU depuis la fin de l'année 2019 exprimer notre solidarité, la solidarité de la Suisse envers les peuples congolais. La descente du président suisse au Parlement congolais s'est clôturée par la visite des salles de plénière des deux chambres du Parlement en commençant par l'Assemblée nationale puis au Sénat où l'illustre Hots a tenu à saluer les députés et sénateurs et à voir les lieux où se déroulent les débats parlementaires. Autre chose à présent, Nairobi, capitale kényenne, a abrité du 12 au 13 avril dernier la 33e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Les coordonnateurs de l'accord suivi qui a porté la voie de l'air des assises assises se félicitent des avances enregistrées dans le processus de la paix mené par le fonceau régional de l'EAC dans la région de Grand Lac. Plus de précisions dans ce commentaire de Robert Ndéji-Sensé. Le comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis-Ababa pour la paix, la sécurité et la coopération pour la république au côté du Congo et la région de Grand Lac est à sa 33e réunion à Nairobi, capitale du Kenya. Réunion tenue du 12 au 13 avril 2023. Le mécanisme de suivi de l'accord cadre est bien représenté à cette réunion par son coordonnateur, Claude Ibalanqui et Colomba. Les participants ont adopté les hondres du jour et passent à l'échange sur les développements politiques et sécuritaires dans la région de Grand Lac y compris la mise à jour sur les processus régionaux des dialogues. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD, Claude Ibalanqui et Colomba se félicitent des avancées sur le processus de paix mené par la communauté d'Afrique de l'Est et surtout la médiation angolaise. Parmi les premiers résultats au débit, il y a notamment le début des reflets progressifs du 1-2-3 qui malheureusement restent encore présents dans les environnements des plusieurs positions militaires occupées dans les montagnes tout en renforçant d'autres positions. Avec le processus de Nairobi 1-2-3, la majorité des groupes armés est favorable au programme des désarmements et au programme qui est dédié à CES. Dès l'ouverture des travaux, l'envoi spécial des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wang Xia, qui est revenu sur le mandat du comité d'appui, espère voir la paix revenir à l'est de la république démocratique du Congo. Les participants à la 33e réunion du comité d'appui technique ont fait un état de lieu de la mise en oeuvre des décisions de la 10e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional des suivis de la coca d'Adi Sabiba. Tous veulent que les mesures soient prises pour s'attaquer à l'exploitation illégale et commerce illicite des ressources naturelles dans la région de Grand Lac. Je le dis en titre, l'insulte, la diffusion ou les partages de fausses informations sur les réseaux sociaux désormais punis par la loi congolaise. L'auteur encoure une peine de 6 mois de prison fermée plus en monde. C'est ce que prévoit le nouveau coup du numérique promégué récemment par le chef de l'État. D'autres innovations de ces nouveaux textes présentés par le ministre du numérique, Eberan Kolonghele, et son collègue de médias, Patrick Mouyaya, hier au cours d'un prix Fingo Press. Regardez. Le numérique devait être codifié et c'est l'essence du travail qui a été fait par mon collègue qui nous fait le privilège de partager ces plateaux du briefing ce soir, Désiré, Cachemire, Kolonghele. Je lui passerai la parole tout à l'heure. J'espère que nous avons pris le soin de vous faire parvenir les résumés justement de ces codes parce que le texte il est immense et 390 articles, 4 titres, c'est un peu difficile à broyer mais ce soir nous avons voulu, nous voulons voir un exercice quelque peu pédagogique qui expliquera d'abord le contexte de l'élaboration de ces textes mais aussi quelques points particuliers. Nous voulons avoir les grands axes, le contexte, les grands axes de ces textes pour permettre aux médias qui sont là de poser des questions spécifiques qui permettront à ceux qui nous suivent à la maison d'être édifiés sur l'innovation que nous voulons apporter dans le cadre de notre gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama, le cône de Kienge. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Il était très important que l'on réfléchisse sur l'idée de pouvoir mettre le numérique au centre de l'action gouvernementale et pour cela il fallait penser à l'idée d'une digitalisation non seulement de l'administration publique mais aussi d'un certain nombre de services publics et cette tendance devait également s'étendre chez les privés qui déjà sur ce point ont beaucoup d'avance par rapport au secteur public. Quels sont les avantages de la digitalisation ? C'est d'abord la transparence, la traçabilité. Au moins, on peut avoir avec le système qui est mis en place la possibilité de retracer un certain nombre de choses par exemple au niveau de la chaîne des dépenses. On peut avoir la traçabilité sur ce qui sort, ce qui est dépensé, ce qu'il en reste. Et avec la digitalisation des données, on dispose d'une base d'éléments qui puissent servir, n'est-ce pas, au pays et au jour d'aujourd'hui nous sommes arrivés à l'ère de la marchandisation de la data, des données. Donc ces données peuvent également constituer une matière première qui est susceptible d'être vendue, d'être commercialisée et donc de gagner de l'argent. Antipas Mboussania Mouissi va voter ou postuler à Gouma, au Nord-Kivu. Le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, a obtenu hier sa carte de lecteur dans un centre d'enrôlement. Juste après avoir rempli son devoir civique, il a regagné Kinshasa, la capitale. Comme nous dit Diane Balakamboumbo dans ses commentaires. L'aéroport de Gouma et ses environs étaient noirs de monde. La foule nombreuse est venue accueillir le ministre d'État, ministre d'Intégration régionale, Moussa Antipas Niamussi. Les militants de son parti, le RCD, KML, ont brandi leur drapeau tout au long du cortège, qu'a emprunté leur autorité morale. Dès l'aéroport de Gouma, on gouvernera même ferveur partout jusqu'au centre d'enrôlement. Ici, Antipas Niamussi a obtenu sa carte de lecteur. Devant la presse, il a rassuré le processus électoral qui ira à son terme avant d'évoquer la situation humanitaire consécutive aux exactions du groupe Rebel en 23. Nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de déplacés dans le monde maintenant. Ce sont des vieilles femmes, des enfants, des femmes enceintes, des malades, des vieillards, des personnes qui vivaient chez elles, qui se retrouvent brusquement comme ça, déplacées, logées à la fortune, dans des petits trucs indignes du genre humain. Nous devons mettre effet à tout cela. Je suis très admiratif de ceux qui travaillent, les agents humanitaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent faire, mais aussi des agents publics, mais aussi toute ma sympathie aux personnes qui en ont énormément souffert, ceux qui perdent les leurs, même aujourd'hui parce qu'il y a des morts à gauche-droite. Nous devons mettre effet à tout cela. C'est à ce titre d'ailleurs qu'en tant que ministre de l'intégration régionale, je suis aussi chargé du processus du retour à la paix. J'ai une participation à faire, je le ferai avec le maximum de sérieux et le soutien de ma hiérarchie. La relance des activités portuaires, la chute de la production provinciale de l'or, le coût élevé des dédouanements au temps de revendication des opérateurs économiques de la province du Sud-Kivu, soumise au vice-prême ministre et ministre de l'économie nationale, Vittel Kamere, qui séjourne dans ce coin du pays. Plus de précisions dans ce reportage d'Anim Balaka et Romain Mbouda. Cette réunion a permis au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vittel Kamere, d'être informé sur les doléances des membres de la FEC du Sud-Kivu, dévoilée dans un mémo par Joyeux Baïdi Kamerindi, président du conseil provincial de la FEC du Sud-Kivu. La relance des activités portuaires au port de Boulungou, la chute de la production provinciale de l'or, aussi les coûts très élevés des dédouanements, sont là les difficultés que rencontrent les partenaires du gouvernement. La FEC Sud-Kivu suggère une formalisation dans l'adaptation des coûts de la douane en sollicitant une réduction du taux appliqué et des tarifs douaniers. Le patron de l'économie nationale promet de transmettre ses doléances aux membres de l'écofine du gouvernement et au président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Je vais donc les remettre au président de la République et au premier ministre. J'en ferai distribution à mes collègues de l'écofine et d'autres secteurs tels que les mines, l'agriculture qui sont conservées. Nous voulons travailler en partenariat sincère pour que le peuple congolais voit effectivement le dollar baisser, le marché inondé, c'est ça le secret, avec la diversification de la production, les prix vont baisser. Faites-nous confiance, nous sommes les premiers acteurs avec la FEC, mais la population est aussi actrice. Nous avons l'organisation d'un forum économique à Kinshasa où vont participer les opérateurs économiques de la FEC de toutes les provinces et tous les décideurs de l'économie pour signer un contrat de partenariat entre la FEC et le gouvernement central pour que toutes les décisions à venir soient trouvées de commun accord, notamment sur les taux qui pourraient y être appliqués dans les secteurs économiques. Tout un mois pour rendre hommage à la femme. 30 jours des rencontres, des sensibilisations, des mobilisations des femmes et de jeunes filles autour du thème retenu cette année. Des rencontres ont aussi abordé de questions liées aux violences faites aux femmes. La ministre du genre a clôturé hier officiellement les activités liées au mois à deux droits de femmes. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Comme nous disent Mamita Bangulu, Eric Djoké et Yvette Makoutima. Devant les partenaires techniques et financiers du gouvernement, Mme Mireille Massangou en a appelé à la poursuite de la lutte pour réduire les inégalités dans le domaine du numérique. En ce XXe siècle, aucune nation ne peut se passer du numérique pour son développement. Car le numérique est désormais à la base de toute dynamique de croissance économique, industrielle et de réduction de la pauvreté dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous voici aujourd'hui, au terme des activités que nous avions lancées le 8 mars 2023. Je profite de l'occasion pour rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un chef de l'État s'est déplacé pour communier avec les femmes des 8 mars. Raison pour laquelle je les remercie très sincèrement Au nom de toutes les femmes de la République démocratique du Pongo, les rassurer, qu'il peut compter sur nous pour la réalisation de sa politique sur les gens et sur la masculinité positive. L'ONU Femme a commis sa contribution et son soutien à la réussite du mandat du ministre du Genre avant que Mme Kamogna, secrétaire générale, ne revienne sur la représentation des femmes dans les institutions de prise de décision. Les bailleurs de fonds, Lorraine Paris-Patello, tiennent à la suppression de toutes les formes de violences basées sur le genre. Au cours du mois dédié à la femme, le ministère du Genre a organisé plusieurs manifestations. Parmi les importantes, il faut signaler, la levée de fonds pour les victimes de violences dans l'Est du pays. Les agents et cadres de différentes administrations financières de la province du Cassez sont le banc de l'école. Pendant cinq jours, ils renforcent leur capacité sur toutes les matières liées à la bonne gestion de finances publiques. Un séminaire appuyé par le projet encore plus de précision dans ce reportage du Franklin et Claire Calombre. Ils sont basés sur les compétences, organisation et fonctionnement des cabinets ministériels et les conseils de ministres au niveau provincial, la décentralisation politique des entités territoriales décentralisées, la définition de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière et la mise en place des axes stratégiques, le plan d'action opérationnel décentralisé et réformé, aussi la gestion de marché public et son informatisation, en visant les avantages et perspectives, comme l'a souligné Boinga et Fongue, coordonnateur provincial du projet encore dans la province du Cassez, à l'ouverture de cet atelier. De son côté, maître Diodoné Piemé, gouverneur de province, qui a présidé officiellement ses assises, a encouragé les participants en le demandant d'être actifs et participatifs, a envie d'améliorer ses capacités techniques et moyens afin de maîtriser les outils de gestion de finances publiques. C'est ici maintenant l'occasion pour moi de remercier le projet encore, d'avoir pensé à venir vers nous pour nous aider à développer les moyens qui peuvent nous permettre de donner des réponses à la problématique telle que présentée si l'on est. J'espère donc que la réalisation de cet atelier devrait nous permettre de réaliser des performances nécessaires à réaliser par l'exécutif provincial. Le travaux de réhabilitation des 14 km de la voirie urbaine de Bounia, nous sommes là de la province de Litori, exécuté par l'entreprise Saffricasse, toujours au point mort. L'administrateur de l'office des voiries et drainage est allé plaider pour les coûts d'accélération de ces travaux, plaido à effet auprès du gouverneur militaire de la province, des travaux qui doivent normalement prendre fin avant la ténue des élections de cette année. L'administrateur de l'office des voiries et drainage plaide pour l'accélération de 14 km d'asphaltage de la voirie urbaine de Bounia, exécutée par l'entreprise Saffricasse. Déclaration faite ce mercredi à la presse à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de Litori, ceci après avoir visité ces différents chantiers. Après notre échange avec le gouverneur, après que nous aient aussi déposé notre rapport, nous avons redemandé à l'entreprise qui a pris une grande part de voiries asphaltées, c'est-à-dire la Saffricasse, en tout cas de se mettre au travail et d'engager les actions d'asphaltage de la route. Et surtout que nous travaillons dans une vision du chef de l'État, président de la République, qui voudrait à son niveau comme l'égard de la nation, comme œuvre de développement, qu'on ait quand même une voirie asphaltée dans la ville de Bounia. Occasion pour l'honorable Wilson Adiroudou d'encourager l'entreprise Mogabao pour l'exécution de 8 kilomètres additionnels pour la modernisation du cheffulier de Litori. Nous encourageons l'entreprise Mogabao qui fait ses œuvres sur terrain. Nous constatons effectivement que l'entreprise a des machines neuves, l'entreprise est en train de faire le travail. Nous avons vu même les ponts sur la rivière Niamukaou qu'elle est en train de transformer, puisque c'était un vieux pont. Donc pour nous, comme population, comme entreprise, comme le président de la République, en tout cas nous avons besoin de l'asphaltage de 24 kilomètres avant l'élection de décembre 2023. Depuis l'événement de l'état de siège, plusieurs axes routiers ont été réhabilités, ce qui permet à ce jour de booster le développement de la province de Litori. Enrôlement et identification des électeurs, la CENI ferme et bientôt s'éporte dans l'ère opérationnelle 3. En Litori, plus de 80% de la population s'est déjà fait enrôler. Chiffre livré par le secrétaire exécutif de la CENI au gouverneur militaire au cours d'une audience. Encore une fois de plus, Junior Sélémane. L'enrôlement et d'identification de l'électeur dans la troisième ère opérationnelle en province de Litori a déjà atteint 80% d'enrôlés, comparativement à d'autres provinces où la situation sécuritaire est stable. Ceci est dit à la restauration de l'autoritude de l'état, caractérisée par le retour de la population dans leur milieu d'origine. L'enrôlement se déroule plutôt très bien en Litori et jusque-là, nous n'avons pas d'écidence sécuritaire majeure tout se passe bien et les chiffres que nous avons atteint à ce jour, plus de 82% témoignent de l'évolution de cette opération en Litori. Occasion pour Jimmy Angama Tadri, secrétaire exécutif de la CENI en Litori, de saluer les efforts et les sacrifices consentis par le gouverneur militaire, le lieutenant général, le boyancachement d'Uni dans la sécurisation de ces processus. Nous félicitons d'abord le gouvernement provincial, toute l'équipe du comité provincial de sécurité qui nous a accompagnés, mais nous félicitons aussi tous les fils et toutes les filles de l'Itouri, les notables, et tout le monde qui s'est déployé pour que l'enrôlement puisse bien se dérouler en Itouri jusqu'à là. Nous demandons à nos frères et sœurs qui sont itouriens d'accompagner le processus jusqu'à la fin, et ceux qui ne se sont pas fait encore arrôler de profiter de cette période de cotation pour retirer les jetons et se faire arrôler selon le communiqué de la CENI. Au stade actuel, l'administration militaire crée des conditions sécuritaires favorables pour que la population comprenne le rôle qu'elle joue. En cette période préélectorale, en s'accutant de son devoir civique, elle s'est mobilisée massivement pour obtenir sa carte d'électeur à prévision des élections qui se pointent à l'horizon d'ici décembre 2023. La population du manièment sensibilisée sur les actions du chef de l'État est appelée à soutenir et à voter massivement pour Félix Anton Tshisekedi Tulumbo lors de la prochaine présidentielle à la manœuvre. Le député provincial Jacques Manara qui a aussi obtenu sa carte d'électeur. Regardez. Le mauvais état de la route nationale numéro 31 n'a pas empêché le député provincial Dr Jacques Manara Kayumba d'aller accomplir son devoir civique dans le délai prévu par la commission électorale nationale indépendante après s'être enrôlé le lit de Kassongo affectusement appelé pour sens calme est allé à la rencontre de la population de sa base électorale question pour lui de se faire une idée de réalité du terrain. Lorsque j'ai quitté Kindou vers Kassongo j'ai pris la moto j'ai quitté Kindou jusqu'à Kassongo L'unique constat est que la route est dans un état de délabrement très avancé L'unique recommandation que je peux avancer d'abord au gouvernement provincial c'est de faire un suivi et à l'office des routes d'accélérer sa façon de travailler Saisissé à la balle au banc le député provincial Jacques Manara Kayoumba a également prêché sur le soutien l'acteur chef de l'état Félix Antoine Tiseké du Tchilombo La sensibilisation a constitué une double mission la première mission est celle de sensibiliser la population de mon territoire pour la réélection de Félix Antoine Tiseké du Tchilombo le commandant suprême la deuxième mission ma réélection moi-même Jacques Manara pour les élections qui pointent déjà à l'horizon et le troisième objectif cette période d'enrôlement il a été question aussi n'est-ce pas de parfer du doigt les différentes difficultés que mon territoire de Kassongo ma base électorale est confrontée Les femmes du territoire de Kassongo n'ont pas été oubliées également par l'ère députée provinciale à l'occasion du mois à l'heure de Dieu près de 2000 pièces ont été distribuées à cette occasion C'est fini pour ce journal de la mi-journée mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Papi Nguinamao Pascal et Chichokibambé Jansi Matundo Igetenguanza ainsi que Nzengue les Bassos merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 19h à Nishin Balaka 20h Sandro Nienki Tabou moi je reviens demain à la même heure au revoir merci de vous